Bonjour tout le monde, bienvenue encore à notre session Astro à la maison. Bienvenue à ceux, vous êtes encore des centaines à nous suivre en direct et encore plus qui nous suivent en différé. C'est vraiment impressionnant de vous voir tous là, mais merci beaucoup de nous suivre. Astro à la maison, ce sont des petites capsules, une demi-heure d'astronomie à tous les matins, 10h, heure de l'Est. Et on continue tant que les écoles vont être fermées. En tout cas, on va essayer de continuer tant que les écoles vont être fermées. On a appris que ça va être encore pendant plusieurs semaines. Alors moi, je suis Julie, mais aujourd'hui, ce n'est pas moi qui présente. On a un invité spécial, Olivier Hernandez, qui est le directeur du planétarium Rio Tinto Alcan à Montréal. Alors ça nous fait vraiment plaisir de l'accueillir, Olivier, si tu veux apparaître. Et pendant que tu fais ça, juste pour rappeler rapidement les questions, vous les faites sur, vous les faites sur, dans le chat. Bonjour, Olivier. Bonjour, je suis désolé. Il fallait que je fasse. Je viens de penser que j'allais le faire quand je t'ai dit. C'est toi qui devais le faire. Je l'excuse. Donc, pour les questions, ça se passe dans le chat. Alors là, je sais que vous vous dites bonjour tout le monde. Une fois que la présentation commence, on apprécie si vous gardez la discussion pour les questions. C'est plus facile pour nous de suivre ça. Et Olivier va faire son possible pour y répondre, mais on n'aura probablement pas le temps de répondre à toutes les questions, juste pour que vous sachiez. Mais bonne nouvelle, Olivier. Bien, si tu veux commencer rapidement par dire comment tu peux répondre aux questions par après aussi la discussion. Oui, en fait, je vous attends sur Twitter parce que tous les jours sur Twitter, tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, de 11h à midi, je réponds à toutes vos questions. Vous avez juste à m'interpeller sur Twitter avec mon nom sur Twitter qui est Olivier R, Olivier H-E-R. Et ou de rajouter le hashtag AstroTwips, A-S-T-R-O-T-W-E-E-T-S. Et à ce moment-là, vous posez vos questions et je répondrai de la meilleure façon que je peux pendant une heure, tous les jours, de 11h à midi. Alors, n'hésitez surtout pas, c'est fait pour tout le monde, des plus petits aux plus grands. Je réponds à toutes les questions d'astronomie, bien sûr, ou de physique. Excellent. Bon, bien, merci beaucoup, Olivier, d'être là ce matin. Ça nous fait vraiment plaisir. Alors, je te laisse la parole. Et voilà, bonne présentation. Merci beaucoup. Merci, Julie. Merci de m'avoir invité. Je suis très, très content d'être avec vous pour parler d'astronomie. Et aujourd'hui, on va prendre un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que j'ai fait ma thèse de doctorat sur les galaxies, sur la matière sombre dans les galaxies. On va parler un petit peu de matière sombre. On en parlera encore plus la semaine prochaine. J'ai découpé, si vous voulez, cette présentation en plusieurs parties. On s'attend à ce que ça dure un peu longtemps. Alors, pour le prochain mois, je vais avoir plusieurs parties sur les galaxies. Ça me fera plaisir de vous en parler. Et on va commencer aujourd'hui par fabriquer. En fait, on va parler de galaxies. Alors, c'est la première partie de ces objets qui sont tout à fait incroyables, avec lesquels j'ai passé beaucoup de temps et je continue à passer beaucoup de temps à travers mes recherches. Et je peux vous dire que ce sont des objets tout à fait fascinants, des objets du ciel absolument incroyables. Et on va apprendre d'abord, pour commencer, à essayer de construire une galaxie, voir c'est quoi en fait qui compose une galaxie. Alors, galaxie partien, c'est parti. Dans ta face corona, c'est pour se redonner un peu de peps et d'essayer de passer un peu de temps. Alors, du bon temps surtout. On continue donc. Donc, on va essayer de faire une galaxie. Alors, vous voyez ici un écran noir. On part de vraiment la base. Il n'y a rien du tout. Et puis, pour faire une galaxie, on va faire de la cuisine tout simplement. Et de quoi on a besoin pour faire une galaxie ? Dans une cuisine, généralement, quand vous commencez à cuisiner, vous avez besoin d'un bol ou d'une casserole. Ici, je vais prendre une casserole. On va pouvoir trouver les différents ingrédients et pouvoir les mélanger. Alors, une casserole, où est-ce qu'on en trouve dans l'univers ? Lorsqu'on regarde vers le ciel, en fait, il y en a une qui est facile à trouver, que vous voyez apparaître sur vos écrans. Alors, j'espère que ce n'est pas trop sombre. On voit quelques étoiles ici. C'est un peu la représentation du ciel telle qu'on la verrait d'une grande ville comme Montréal. Si vous êtes en dehors de Montréal, en dehors d'une grande ville, vous avez la chance de voir beaucoup plus d'étoiles. Et vous êtes capable de reconnaître la grande casserole qui n'est autre qu'un astérisme pour parler de la constellation de la grande ours, en fait. Et cette constellation de la grande ours, si on relie les traits entre eux, on voit la forme, en fait, de la casserole apparaître. Et c'est grâce à cette casserole qu'on va venir composer notre galaxie. Alors, c'est de la, si vous voulez, c'est de l'astrophysique pratique, de la gastronomie, si vous voulez. J'ai tiré astronomie et sur laquelle on va s'amuser, en fait, pour pouvoir construire notre propre galaxie. Alors, la casserole, je vais la retourner un petit peu. Attention, j'espère que ça va marcher. Hop, voilà. La casserole est retournée. On voit cette constellation qu'on va utiliser comme casserole. On va la grossir un petit peu. Et puis, on va mettre au fur et à mesure des choses dans notre casserole et différentes choses qui composent notre galaxie. Alors, première chose que l'on doit mettre dans une galaxie, il y a des étoiles. Alors, on va mettre beaucoup d'étoiles. Alors, on met des étoiles. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans une galaxie ? On a encore des étoiles. Je pense qu'une galaxie, en fait, conquiert entre des centaines de milliards d'étoiles. Alors, on peut y aller avec un bon soupçon d'étoiles dans notre galaxie. On n'hésite pas à mettre beaucoup d'étoiles pour pouvoir former notre galaxie. Les étoiles, elles se forment, en fait, à partir de quoi ? Les étoiles vont se former à partir de gaz. Mais avant, des étoiles, en fait, tant qu'à faire, si je mets des étoiles, mettons des planètes, parce que les planètes se sont formées en même temps que les étoiles. Alors, voilà, par exemple, des planètes comme Mars, que l'on voit ici. On va en rajouter dans notre grande casserole pour faire notre galaxie. Alors, les étoiles, les planètes, tout ça se sont formés à partir de quelque chose. Et à partir de quelque chose, ce quelque chose, c'est le gaz. Alors, il faut du gaz. La composante principale dans l'univers, le gaz principal que l'on retrouve un peu partout dans l'univers, c'est de l'hydrogène. Il y a aussi un petit peu moins, trois fois moins, en fait, d'hélium. Et après, on a quelques poussières de gaz à droite, à gauche. Et c'est l'ensemble de ce gaz-là qui va donner naissance, en fait, à des grosses étoiles qui vont mourir, se régénérer, envoyer des composantes, différentes composantes dans l'univers de gaz un petit peu et de matières un petit peu différentes et duquel vont naître de nouvelles étoiles et duquel vont se former des planètes et duquel, en fait, enfin vont se former la vie et les humains. Alors, on va mettre du gaz. On n'hésite pas du tout à mettre du gaz. On peut en mettre beaucoup aussi. Ça en prend beaucoup pour former des galaxies aussi. Donc, j'en rajoute. Si vous voyez, avant, il y avait une nébuleuse planétaire. Ici, on en a encore une autre belle nébuleuse formée de gaz essentiellement. Et on continue. Et bien sûr, je peux rajouter encore des étoiles parce que de ce gaz va se former encore beaucoup d'étoiles. Alors, je continue dans ma grande casserole. Je continue à mettre toutes les composantes qui vont me permettre, en fait, à former énormément d'étoiles et des composantes principales. Ah, on me dit que j'accroche un peu mon micro. C'est parce que je parle beaucoup avec les mains. Alors, j'ai tendance à accrocher mon micro. Je vais essayer de rester. Alors, la galaxie, on peut rajouter aussi au centre de la galaxie un trou noir, comme au centre de notre propre galaxie. Alors, je vais rajouter un trou noir dans cette casserole-là. Et ensuite, je vais rajouter encore du gaz. Là, il faut s'apprendre du gaz pour faire des galaxies. Et finalement, j'arrive au composant fondamental. Et oui, vous voyez ici apparaître devant vous, devant vos yeux, en fait, une composante essentielle à la formation des galaxies. C'est de la matière non lumineuse, ce qu'on appelle la matière noire, la matière sombre. Moi, je préfère le terme de non lumineuse parce que c'est une matière dont on n'est pas capable encore de détecter forcément, de la voir, mais dont on détecte en fait l'impact sur la gravitation et les dynamiques. Alors, on rajoute cette matière noire dans ma grande casserole. Et qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse maintenant ? J'ai tous les ingrédients dans ma casserole. Il va falloir que je fasse intervenir le cuisinier ou les cuisiniers avec ce qui est important, la cuillère qui va mélanger l'ensemble. L'ensemble de tout ça et la cuillère qui permet de faire le liant de tout ça, c'est en fait la cuillère qu'on appelle la gravitation, qui a d'abord été trouvée par Newton sur la Terre et extrapolée et pensée complètement grâce à la relativité restreinte puis la relativité générale d'Einstein. Donc, à gauche, vous voyez Einstein et j'ai besoin de le présenter. À droite, on voit Newton et tous les deux en fait. Et l'esprit de tout ça, c'est la gravitation, la gravité qui va venir en fait faire le liant de toute cette matière-là parce que toute cette matière-là en fait a une masse et cette masse en fait va être, chaque particule en fait va être attirée les unes vers les autres et va créer en fait un liant et toutes ces particules vont se mettre en rotation et donc la galaxie, l'ensemble, tout ce qui va se trouver dans ma casserole va venir s'aplatir et commencer à se mettre en forme. Alors, bien sûr, tout ça forme bien sûr une galaxie et voilà à quoi pourrait ressembler en fait une galaxie. Donc, cette galaxie est une galaxie, cette image en fait que vous voyez ici est une image d'une galaxie qui ressemblerait à peu près à la nôtre. En fait, le problème de notre galaxie, c'est que l'on vit dedans et donc on n'est pas capable de voir notre propre galaxie. Il faudrait pouvoir s'échapper de notre galaxie avec un vaisseau spatial particulier qui nous amènerait à prendre une photo de notre propre galaxie pour qu'on soit capable de la voir. Sauf qu'une galaxie, c'est très grand, c'est très très grand et la casserole que je vous ai montrée, c'est une casserole imaginaire où on a réussi à créer cette galaxie-là mais la galaxie, c'est très très grand et on donne les distances d'une galaxie en ce qu'on appelle en années-lumière. Alors ça, c'est une mesure de la distance qui équivaut à la distance que parcourt la lumière à la vitesse de la lumière pendant une année. Et cette vitesse-là, c'est la vitesse la plus rapide qu'on est capable d'obtenir en physique qui est de 300 000 km par seconde. Donc, c'est vraiment une vitesse colossale. C'est la plus grande vitesse qu'on est capable d'obtenir en fait. Et si on se baladait avec un vaisseau spatial à cette vitesse-là, en fait, on serait capable d'aller d'un bout à l'autre de notre galaxie à la vitesse... En fait, ça prendrait 100 000 ans pour faire la totalité de notre galaxie. Donc, on dit que notre galaxie, elle fait 100 000 années-lumière parce que ça prendrait à la lumière ou un vaisseau spatial qui se déplacerait à la vitesse de la lumière. Ça lui prendrait 100 000 années pour faire voyager cette distance-là. Alors, c'est énorme comme distance-là. On peut se replacer un peu dans notre contexte pour essayer de comprendre ce que représente cette vitesse-là. et voyons voir ce que ça donne. Par exemple, si on veut voyager de la Terre à la Lune à la vitesse de la lumière, ça prend 1,5 seconde pour effectuer ce trajet. Ça veut dire que la lumière met 1,5 seconde, une seconde et demie pour aller de la Terre à la Lune ou de la Lune à la Terre. C'est-à-dire que lorsque l'on veut faire un aller-retour Terre-Lune, Terre-Lune-Terre, ça va prendre 3 secondes pour pouvoir faire ça. Alors, à peu près 3 secondes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, lorsqu'on utilise les moyens de communication actuels, en fait, on utilise des ondes électromagnétiques qui, elles aussi, se déplacent à la vitesse de la lumière. Donc, si l'on veut communiquer avec quelqu'un qui est sur la Lune depuis la Terre, on envoie un message avec ces ondes électromagnétiques de la Terre. Bonjour, est-ce que ça va ? Ça va sur la Lune. Donc, une seconde et demie plus tard, la personne qui est sur la Lune reçoit le message, la question, bonjour, ça va ? Elle répond, oui, ça va, et renvoie le message vers la Terre. Et ce message met encore une seconde et demie pour retourner sur Terre. Donc, ça veut dire qu'il y a un décalage au total de 3 secondes entre le début de ma question, bonjour, ça va, et la réponse, oui, ça va bien. Donc, ça, c'est pour la Lune. Ça veut dire aussi que lorsque l'on regarde la Lune, étant donné que la lumière a mis 1,5 secondes pour venir jusqu'à notre œil sur la Terre, on regarde la Lune telle qu'elle était il y a 1,5 secondes. Ça veut dire qu'on regarde toujours la Lune dans son passé. Elle est vieille de 1,5 secondes par rapport à son vrai âge, en fait, lorsqu'on la voit. Et ça, c'est vrai pour tous les objets parce que la vitesse de la lumière, c'est quelque chose qui est fini. Regardons maintenant le Soleil. Le Soleil, lui, est à 8 minutes lumière. En fait, il est à 149 millions de kilomètres. La Lune, elle, n'était qu'à 380 000 kilomètres, mais le Soleil de la Terre est à 149 millions de kilomètres. Ça, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de kilomètres. Et on mettrait un temps infini pour pouvoir s'y rendre avec un vaisseau spatial tel qu'on le connaît actuel. Donc, la vitesse de la lumière nous permet, en fait, d'y aller beaucoup plus rapidement. Et, en fait, la distance lumière entre la Terre et le Soleil est simplement de 8 minutes. Ça veut dire que la lumière met 8 minutes pour aller du Soleil jusqu'à la Terre. Ça, ça veut dire aussi que lorsqu'on regarde le Soleil, comme pour la Lune, lorsqu'on le regarde le Soleil, le Soleil est à 8 minutes lumière. Ça veut dire qu'on le voit tel qu'il était il y a 8 minutes, en fait. Et encore une fois, si on avait des combinaisons spéciales ou des vaisseaux spéciaux qui étaient à côté du Soleil, le temps qu'il faut pour dialoguer avec quelqu'un qui est dans ce vaisseau spatial près du Soleil serait de 16 minutes, 8 minutes pour poser la question. Bonjour, ça va ? La personne reçoit la question, répond à la question. Oui, ça va, c'est chaud. Mais la question revient. Le temps qu'elle revienne, ça fait 8 minutes pour y aller, 8 minutes pour retourner, ça fait 16 minutes. Donc, on aurait des conversations un petit peu hachées. Vous comprenez que ce n'est pas facile à comprendre. Lorsque l'on va plus loin encore, lorsque l'on va vers l'étoile la plus proche qui est située à 4,3 années-lumière, encore une fois, ça veut dire que ça prend 4,3 années à la lumière d'aller de l'étoile la plus proche à notre Soleil ou à notre Terre. La différence n'est pas énorme, en fait. Ça veut dire, encore une fois, que si on devait avoir des conversations avec des extraterrestres qui sont sur une planète autour de cette étoile-là, on serait bien embêté pour avoir une conversation constructive parce qu'il faudrait poser la question de bonjour, ça va ? Quatre années plus tard, il recevrait cette question-là. Il répondrait « Oui, ça va. » Et on aurait cette réponse-là simplement huit années plus tard. Alors, d'un bout à l'autre de la galaxie, on pense que c'est, en fait, 100 000 années-lumière parce que notre galaxie est vraiment très, très grande. Ça veut dire que pour avoir des conversations entre le bout d'une galaxie et l'autre bout de la galaxie, ça prendrait 100 000 ans pour envoyer un message et un autre 100 000 ans pour recevoir la réponse. Vous voyez un peu la grosseur de la galaxie et c'est ça qui est important à comprendre. Toute cette galaxie n'est pas fixe. Cette galaxie, en fait, tourne. Je vois que j'ai une question. La galaxie est en mouvement. Alors, dans cette galaxie, il y a 100 millions, 100, pardon, une centaine de milliards d'étoiles qui sont en rotation autour du centre de cette galaxie. Mais il n'y a pas que les étoiles qui sont en rotation, le gaz est en rotation un petit peu tout est en rotation. Et puis, il faut voir cette galaxie comme étant, en fait, deux assiettes. Vous pouvez le faire chez vous, vous prenez deux assiettes, vous les mettez l'une sur l'autre avec la face opposée, en fait, et vous avez à peu près la forme de la galaxie. C'est quelque chose de très, très large, mais dont l'épaisseur n'est pas très, très grande. Ainsi, l'épaisseur d'une galaxie, en fait, c'est simplement 300 années-lumière par rapport aux 100 000 années-lumière de largeur. Donc, c'est 300 années-lumière et quand on s'approche du centre d'une galaxie, on s'approche de plus en plus vers le bulbe de la galaxie et ce bulbe, ce centre, est un petit peu plus large. On parle de 1 000 années-lumière. Alors, vous voyez un peu la forme d'une galaxie. Ce sont comme si on avait deux assiettes retournées l'une sur l'autre, d'une grandeur de 100 000 années-lumière en diamètre et d'une épaisseur de 300 à 1 000 années-lumière dans son centre. Donc, vous voyez que les galaxies sont des objets qui sont très, très grands, qui sont très, très complexes et très, très étranges, en fait. Poursuivons avec la position, en fait, de notre Soleil dans cette galaxie-là. Si on imagine que la photo qui est ici représente notre galaxie, alors parce que les distances sont très, très grandes, on n'est pas capable de sortir de notre galaxie, de prendre une photo, donc on est obligé de se baser sur des expériences physiques pour pouvoir essayer de comprendre notre environnement et d'avoir une fausse image de notre propre galaxie. Donc, voici une fausse image de notre galaxie, mais on est à peu près sûr que notre galaxie est une galaxie qui possède un disque, au centre un bulbe et même un bras d'étoile. Le Soleil, on sait qu'il est situé à peu près à deux tiers de la distance entre le centre de notre galaxie et idem pour la planète Terre, ici, on voit la planète Terre et si on la voit dans une époque qui est différente que de la nôtre où les continents en fait n'étaient pas tout à fait formés. Alors, il y a plusieurs représentations de la galaxie. Oh là, je pense que je me suis un petit peu trompé de photo. En fait, si vous regardez bien cette photo, peut-être que les plus geeks d'entre vous reconnaîtront ce plan de la galaxie parce qu'en fait, il s'agit du plan de la galaxie dans Star Wars et vous remarquerez que ce n'est pas si éloigné de notre propre galaxie, même si le monde est totalement fantastique. En tout cas, si l'on revient à notre propre galaxie, on constate que notre galaxie a des bras, que le Soleil est environ à deux tiers en fait, entre les deux tiers et la moitié du disque dans notre galaxie. on voit à gauche une photo de notre galaxie qui serait vue par rapport au haut de notre galaxie et une photo à la droite qui représente plus la tranche de notre galaxie où on retrouve la position du Soleil, le bulbe et le noyau de la galaxie et enfin, la distance même de notre propre galaxie. Alors, pour résumer la composition d'une galaxie, une galaxie, ça va être composée de gaz, d'étoiles, de planètes et autre chose que des planètes, des petites planètes, des satellites, des comètes, des astéroïdes, etc. Beaucoup de nébuleuses, des amènes d'étoiles et de la matière sombre. Donc, voici l'ensemble en fait, tout ce qui compose en fait une galaxie et on a appris à la faire en mélangeant grâce à notre grande casserole et en étant capable de, avec la gravité, de former notre propre galaxie. Alors, est-ce qu'on est capable de voir des galaxies à l'œil nu ? Oui, on est capable de voir des galaxies. D'abord, lorsque vous regardez en fait le ciel étoilé le soir, toutes les étoiles que vous voyez dans le ciel, absolument toutes les étoiles que vous voyez dans le ciel, ce sont des étoiles qui appartiennent à notre propre galaxie qui s'appelle la galaxie d'Andromède. Donc, toutes ces étoiles-là en fait, ce sont une image de notre propre galaxie. Donc, la première galaxie que vous voyez lorsque vous regardez le ciel tous les soirs, c'est notre propre galaxie d'Andromède. Ensuite, on est capable aussi de voir d'autres galaxies à l'œil nu. Pas besoin d'avoir un télescope, pas besoin d'avoir des jumelles. on est capable de voir des galaxies à l'œil nu. Alors, si on est dans l'hémisphère nord et puis c'est la photo qui est à gauche sur l'écran, on est capable de voir une petite tâche par exemple à un certain endroit qu'on appelle la galaxie d'Andromède et ça, c'est la galaxie la plus lointaine en fait qu'on est capable de voir et c'est une galaxie qui nous ressemble énormément. Donc, ça, c'est la galaxie d'Andromède, c'est la petite tâche laiteuse que l'on voit à gauche sur l'image. et les deux tâches qu'on voit à droite, ça, c'est quand on regarde dans l'hémisphère sud, les gens de l'hémisphère sud ont une chance un peu privilégiée parce qu'ils sont capables de voir deux belles galaxies qui sont des satellites de notre galaxie qu'on appelle le petit nuage de Magellan. Donc, sur l'image de droite, c'est la petite galaxie que l'on voit en bas à gauche et sur l'image de droite, on voit aussi la grande galaxie de Magellan où on voit le grand nuage de Magellan où on le voit en haut à droite. Alors, je répète, à gauche, on voit l'image, on voit notre galaxie, la Voie lactée, notre galaxie s'appelle la Voie lactée et on voit sur cette image-là une petite tâche floue que l'on voit ici, c'est ce qu'on appelle la grande galaxie d'Andromède qui est une galaxie qui ressemble à notre galaxie et sur l'image de droite, vous voyez deux objets dans le ciel. Celui qui est à gauche, on appelle là le petit nuage de Magellan, celui qui est en haut à droite, qu'on appelle ça le grand nuage de Magellan. Donc, vous voyez qu'on est capable de voir plein de choses à l'œil nu et qu'on est capable de discerner les galaxies. Alors, juste pour vous repérer, la galaxie d'Andromède, c'est quelque chose qui est très, très étendu et qui fait à peu près six fois en dimension la taille de la Lune, alors de la pleine Lune. Donc, c'est vraiment un objet qui est très, très grand et en même temps qui est situé très, très loin. On parle de 3 millions d'années-lumière. C'est un objet qui est très, très loin, très, très grand. Donc, vous imaginez la grandeur d'un objet comme ça. Alors, pour aujourd'hui, je vous ai appris à construire une galaxie. La semaine prochaine, on passera à travers plein de façons de voir d'autres galaxies qui habitent en fait notre univers et comment elles sont formées, etc. puis je vais prendre vos questions parce que le temps passe très, très vite et puis je commence à avoir plusieurs questions qui apparaissent en fait dans mon fil et puis la première question que je vois, alors, je vais juste passer rapidement, ça sera la prochaine partie, la semaine prochaine. Donc, première question, c'est combien de trous noirs dans notre galaxie ? En fait, dans notre galaxie, il y a deux façons, il y a deux types de trous noirs qu'on pourrait retrouver. Le premier type de trous noirs, c'est le trou noir qui est au centre de notre galaxie, celui que j'ai rajouté en fait au début avec ma grande casserole qui provient essentiellement de la masse énorme de gaz et de matière qu'il y a au centre de notre galaxie qui forme un trou noir supermatif qui peut faire jusqu'à plusieurs millions de fois la masse de notre Soleil. Donc ça, c'est le trou noir principal au centre de notre galaxie. Mais il existe aussi plusieurs petits trous noirs qui peuvent exister ça et là dans notre galaxie parce que des étoiles massives, très très massives, en fait beaucoup plus massives que le Soleil qui font sept fois à dix fois la masse du Soleil, lorsqu'elles vont mourir très rapidement parce qu'elles consomment tout leur carburant, toute leur matière très très rapidement, explosent en supernova et forment des trous noirs. C'est un petit énormément. en fait, ces étoiles massives vont se exploser, mourir et se transformer en trous noirs et donc il peut exister des petits trous noirs ce qu'on appelle des trous noirs stellaires donc stellaires qui viennent d'étoiles et qui sont différents des trous noirs qui sont au centre même des galaxies. Donc il existe pas mal en fait de trous noirs dans notre galaxie tous avec des masses différentes. Autre question Est-ce que les galaxies tournent autour de quelque chose elles aussi ? Oui, en fait les galaxies sont situées dans ce qu'on appelle des amas de galaxies nous faisons partie nous de ce qu'on appelle l'amas local il peut y avoir d'autres amas comme l'amas de la Vierge l'amas de la Cholure de Benerenice, etc. Et les galaxies sont dans un espèce d'équilibre une espèce de petite rotation très très lente par rapport à ce que l'on connaît et qui évolue avec le temps et qui est toutes ces galaxies-là tout cet ensemble de galaxies a été formé par la formation même en fait si vous voulez de l'univers et du Big Bang et les filaments de matière sombre qu'il est composé. Autre question Combien y a-t-il de galaxies dans l'univers ? Eh bien il y en a beaucoup dans l'univers en France il y a même plus de galaxies qu'il y a d'étoiles dans notre propre galaxie on parle de mille milliards de galaxies et on a même des télescopes en fait qui vont cartographier les différentes positions en fait de ces galaxies-là pour pouvoir comprendre en fait comment sont ces filaments de galaxies comment sont orientés ces différentes galaxies quelle est l'épaisseur de notre galaxie car tu dis que la longueur n'est pas l'épaisseur alors j'ai parlé de la longueur de notre galaxie la longueur de notre galaxie c'est 100 000 années-lumière l'épaisseur de notre galaxie j'en ai parlé rapidement l'épaisseur de notre galaxie c'est 300 années-lumière donc 100 000 c'est vraiment très très large mais juste une petite épaisseur de 300 années-lumière dans le disque de notre galaxie et si on se rapproche près du noyau et du centre de notre galaxie là ça peut augmenter jusqu'à à peu près 1000 années-lumière notre galaxie possède aussi une barre en fait une barre d'étoiles et cette barre d'étoiles mesure entre 300 à 500 années-lumière à peu près je continue avec les questions est-ce que les galaxies ont toutes des noms alors pas mal de galaxies ont des noms en fait je dirais des jolis noms il y a les objets messiers en fait du premier messier de Charles Messier qui au début cartographiait tous ces objets étranges qu'il voyait dans le ciel autant les nébuleuses que les galaxies n'étaient pas capables de les différencier donc il donnait un nom différent on donne des noms à certains groupes de galaxies mais d'une façon générale en astronomie on va plutôt donner des chiffres qui correspondent plus à la position des galaxies dans une carte qu'on imagine autour de la de notre propre galaxie ou de notre propre système solaire et c'est plus facile pour pouvoir les repérer d'avoir affaire à des chiffres donc elles n'ont pas forcément un très joli nom en fait il n'y aurait pas une confusion entre la galaxie d'Andromède et la voie lactée possible que en fait ces deux galaxies la galaxie d'Andromède et notre propre voie lactée sont des galaxies qui se ressemblent et beaucoup en fait à part que probablement la nôtre possède une barre beaucoup plus forte que la galaxie d'Andromède et ce sont des galaxies qui font partie du même amas local et qui sont à peu près identiques et on pense même que la galaxie d'Andromède aurait une tendance à venir en plus vers nous et on pense dans quelques milliards d'années à essayer d'avoir une collision mais je vous rassure des collisions entre galaxies ça ne veut pas dire que les étoiles se fracassent entre elles les galaxies sont des objets tellement grands qu'en fait elles s'entrelacent et ça permet d'avoir des feux d'artifice exceptionnels lorsque le gaz se comprime et former des nouvelles étoiles très très jeunes donc une collision de galaxies finalement c'est quelque chose de très joli est-ce que si on rentre en collision alors voilà je vois qu'il y a eu la question est-ce que si on rentre en collision avec Andromède et un trou noir son centre va nous aspirer non en fait c'est parce que on est vraiment situé au milieu de notre galaxie alors il faudrait vraiment avoir pas de chance c'est tomber pile sur le trou noir pour ça et puis la probabilité est très 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 faible donc il n'y a aucune chance que ça arrive est-ce qu'il y a des planètes dans la galaxie d'Andromède alors c'est une bonne question en fait étant donné qu'il y a on pense qu'il y a à peu près une centaine de milliards d'étoiles dans une galaxie et que environ 70% de ces étoiles vont avoir 3-4 planètes il y a de fortes chances que il y a des planètes dans la galaxie d'Andromède, alors des planètes autour des étoiles dans la galaxie d'Andromède donc oui, il peut y avoir énormément d'étoiles dans une galaxie et donc toutes ces planètes dans une galaxie et donc toutes ces planètes là vont avoir une forme différente, il va y avoir si vous voulez un zoo d'exoplanètes absolument incroyable et dans ce zoo là, on peut trouver des planètes qui vont ressembler plus ou moins à la planète Terre et qui vont peut-être abriter de la vie comment je sais tout ça ? c'est parce que de faire un doctorat en astrophysique ça prend du temps et parce que j'aime ça j'ai lu beaucoup de livres et que j'ai passé beaucoup de temps à faire ça et surtout parce que j'aime énormément ça alors c'est pour ça que je sais tout ça et quand on aime on ne compte pas on en fait tous les jours et quand c'est ta passion il n'y a pas de problème combien était le soleil dans notre galaxie ? j'ai déjà répondu les soleils ce sont des étoiles il y en a des centaines de milliards va-t-on pouvoir voyager dans la galaxie d'Andromède ? j'aimerais tellement que ce soit possible malheureusement je ne dirais pas tout de suite il faut qu'on soit capable de trouver une façon d'aller comme dans Star Wars d'aller aussi vite que les vaisseaux dans Star Wars et ça, ça pose plein de problèmes techniques parce que plus on se rapproche de la vitesse de la lumière plus vous connaissez le fameux E égale MC2 plus on a tendance en fait à transformer la masse en énergie et donc de disparaître et en fait pouvoir pousser à ces vitesses-là c'est énormément d'énergie qu'il faut apporter à un vaisseau spatial pour qu'il soit capable d'atteindre ces vitesses-là donc pour le moment on n'est même pas capable d'approcher la vitesse de la lumière et en plus si on veut pouvoir dépasser cette vitesse de la lumière-là pour pouvoir visiter une autre galaxie il va falloir trouver une autre physique ou une autre façon de le faire et on n'est pas encore rendu là mais dès qu'on sera capable de faire ça à ce moment-là ça révolutionnera le monde de l'astronautique et oui on pourra voyager mais ça va prendre des années voire des centaines voire des milliers d'années avant qu'on arrive à ce stade-là Pourquoi les galaxies sont illustrées avec du bleu et du rose ? Oh, quelle belle question en fait les galaxies sont illustrées avec du bleu et du rose parce qu'on veut montrer plusieurs choses on veut montrer avec le bleu généralement que ce sont des régions de formation d'étoiles le bleu en fait les couleurs que l'on voit dans les étoiles par exemple représentent en quelque sorte la température des étoiles et aussi la grosseur si tu veux donc si tu as une étoile qui est bleue elle va être très très chaude et ça, ça prouve que l'étoile est plutôt grosse si l'étoile est plutôt rouge ou orange à ce moment-là l'étoile va être un peu moins chaude beaucoup moins chaude en fait et beaucoup plus petite alors par exemple le soleil lui est une étoile banale jaune-oranger avec une masse donnée mais il existe des étoiles bleues qui sont très très chaudes et très très grosses et qui elles vont vivre moins longtemps les étoiles qui sont très très grosses vont vivre beaucoup moins longtemps donner la naissance justement à des trous noirs alors que les étoiles qui sont très très oranges et très peu chaudes elles vont plutôt conserver leur carburant et avoir une durée de vie très 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 grande alors c'est avec ces différentes couleurs on peut être capable de montrer la disposition en fait des étoiles à l'intérieur d'une galaxie et voir exactement où sont les étoiles qui sont jeunes grosses et les étoiles plus vieilles ailleurs quelle planète tourne dans l'univers y a-t-il une fin ou c'est du vide partout ou quelle bonne question alors l'univers il y a une fin dans l'univers la fin de ce qu'on appelle la limite de l'univers observable c'est-à-dire la limite lorsque l'on regarde on est juste capable de voir jusqu'à un certain point dans l'univers et ça on peut considérer que c'est une fin de l'univers c'est ce qu'on appelle l'univers observable après l'univers n'a pas vraiment de fin c'est vraiment quelque chose qui est énorme et c'est du vide partout oui en fait c'est l'espace entre deux parties dans l'univers est très très grand et plus je vais dans des endroits spécifiques par exemple dans notre système solaire je dirais que l'espace entre deux particules est grand mais lorsque je vais entre deux étoiles il va être encore plus grand c'est-à-dire la chance de voir une deuxième particule ça va me prendre beaucoup de temps avant d'en trouver une et puis si je me place entre deux galaxies il y a un vide interstellaire ça veut dire que l'espace la distance entre deux particules identiques va être encore plus grand donc l'univers il y a beaucoup de vide beaucoup d'espace où il n'y a rien du tout dedans et c'est très 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 grand pourquoi c'est écrit dans ta face corona ? parce que c'est pour vraiment lutter contre le coronavirus et c'est ma maxime pendant toute cette crise-là dans ta face corona c'est prends ça nous on est capable de se mobiliser et continuer à faire des choses parce qu'on est intelligent et qu'on va vaincre ce coronavirus et je sais je sais qu'on va y arriver alors dans ta face corona prends ça et on va réussir est-ce que j'ai étudié combien d'années pour faire ma job ? alors j'ai étudié pendant combien d'années ? alors si tu veux j'ai fait un j'ai fini mon secondaire ensuite j'ai fait l'équivalent d'un cégep ensuite j'ai fait des études d'ingénieur donc je suis diplômé en ingénierie après j'ai fait donc ça ça m'a pris un bac en ingénierie ça prend 4 ans une maîtrise ça prend 2 ans un doctorat ça prend 4 ans donc 4 plus 2 plus 4 ça ça fait 10 et pour bien faire c'est que ça ne s'arrête pas là c'est qu'après on fait ce qu'on appelle des postes de doctorat c'est-à-dire des études après le doctorat en fait des équivalents de stages on attend de pouvoir obtenir un poste et qui nous permettent de continuer à faire notre recherche et d'avoir un bon dossier de recherche pour un jour trouver des positions soit de directeur de planétarium soit de chercheur soit de professeur alors je suis revenu parce qu'on est rendu passé 10h35 et voilà oui un gros merci Olivier présentation intéressante oh je te laisse expliquer celle-là rapidement oui alors juste vous pouvez utiliser le site galaxyzoo.org qui est un site qui permet de faire des activités à la maison et qui permet d'aider les chercheurs à classer différents types de galaxies lorsqu'on utilise le télescope spatial Hubble on s'est retrouvé avec beaucoup d'images de plein de galaxies diverses et variées et l'œil humain est beaucoup plus performant jusqu'à présent que l'intelligence artificielle pour pouvoir classer ces galaxies-là donc en allant sur le site galaxyzoo.org vous êtes capable de classer ces galaxies d'aider la recherche à avancer et chose marrante c'est qu'il y en a tellement de galaxies qui sont diverses et variées c'est qu'en allant même dans ce site-là qui est indiqué writing.galaxyzoo.org vous êtes capable d'écrire différentes lettres avec des formes de galaxies alors ici je vous ai écrit merci M-E-R-C-I avec ce site-là mais vous pouvez écrire toutes sortes de choses différentes et avoir écrire votre prénom ou écrire ce que vous voulez et en même temps aider la recherche donc galaxyzoo.org c'est vraiment un bon site oui effectivement c'est une belle idée j'avais déjà écrit mon nom en galaxy c'est toujours agréable donc je vous invite tout le monde à le faire un gros merci Olivier très intéressant il y avait beaucoup de questions oui présentement on reçoit beaucoup beaucoup de merci aussi pour je remercie tout le monde et puis on se retrouve pour ma part je serai là pour continuer la présentation sur les galaxies mardi prochain alors on continuera à faire des petits bouts dans les galaxies c'est un sujet très très vaste alors il y a beaucoup de choses à dire effectivement donc Olivier sera de retour à Astro à la maison mardi prochain d'ici là nous on continue demain et tous les jours de la semaine à 10h et vous pouvez retrouver Olivier sur Twitter pour d'autres questions si vous n'avez pas on n'a pas réussi à répondre à vos questions allez sur Twitter et à partir de 11h Olivier répond aux questions de 11h à midi en direct alors un gros merci tout le monde d'avoir été là encore une fois plusieurs centaines de personnes ce matin merci beaucoup Olivier d'avoir pris le temps d'être avec nous merci beaucoup bye bye tout le monde